AVM 77 AVM 77 Bien que divan, rien que divan Toutes les émissions filmées d'AVM 77 Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille d'AVM 77 et nous sommes aujourd'hui au Fontenival de Fontenay J'ai donc le plaisir de vous accueillir pour notre toute première édition d'AVM 77 Bien que divan, mais rien que divan Nous allons donc pouvoir vous présenter les nombreux groupes qui vont mettre le feu ce soir comme Me Cambo, Knock Me Out, All My Team, Ambassion, Natural Mighty ou encore Cabo On est toujours au Fontenay, à Fontenay et j'ai le plaisir de recevoir le groupe Cabo Cabo qui va pas tarder à monter en scène et qui nous font le plaisir de venir livrer leurs premières impressions avant de se lancer dans cette bataille Comment vous vous sentez les gars ? Bien, très bien Impeccable, l'ambiance est bonne, la bière est bonne, il fait bon Il a eu de bien chaud avant de jouer mais ça va Un peu chaud mais ça va quand même Mais je vois une tête qui est un peu connue dans le monde d'Amazon Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Alors lui c'est un hubert bassiste C'est un hubert bassiste, il t'épanne les groupes du coin Et je facture au niveau de Neymar et Ronaldo Bon alors, moi je vous connais les gars, Cabo, quel style de musique, c'est quoi ? Racontez-moi Rock français C'est-à-dire, quand tu dis rock français C'est du rock En français Ouais mais c'est vos propres compos, vous faites des reprises C'est nos propres compos, ouais Texte et musique, c'est nous qui les créons Voilà Ouais On répète, on s'arrache à répéter, on bosse comme des fous On répète ou chez nous Et tout ça pour rapporter un maximum Ils boivent beaucoup de bière, ils boivent, ils répètent Non mais ça, je me doute que dans tout local de répétition Le truc le plus visité, c'est le frigo Ouais mais moi je précise quand même que Chris, il ne boit que du Perrier Non mais c'est vrai C'est la couleur de l'alcool C'est le seul d'ailleurs, c'est le seul qui ne boit du Perrier C'est le drôle, c'est le vin rouge Louis, il prend ce qui vient C'est du gibolin En tout cas, c'est 100% composition Bon alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Fontenay ? Comment ça s'est passé ? Racontez-moi ça Eh bien écoute, moi j'ai eu Nicolas en contact Mets bien le micro contre... J'ai eu Nicolas qui m'a contacté Et voilà, il m'a donné envie de venir Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire les choses bien Et il nous avait garanti Qu'on serait bien accueillis Et je confirme qu'on a été très bien accueillis C'est un vrai plaisir d'être là C'est notre dernier concert de saison en fait Avant la reprise Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de... Tout le mois de juin, on a fait quand même pratiquement tous les week-ends Des concerts On a joué pas mal de festivals Et là c'est vrai que c'est très très bien Parce qu'au niveau scène, au niveau ambiance, au niveau son Je trouve que c'est très très bien là Vraiment très très bien Et puis l'accueil, je t'en parle pas de l'accueil Donc pour résumer, si j'ai bien compris Vous êtes hyper chaud pour monter sur scène et tout déchirer ? Ah ouais, pour la dernière oui Bah vous avez intérêt les gars Parce que là on va vous attendre après ce que je viens d'entendre Moi j'ai juste oublié de préciser un truc C'est que Nicolas, on s'est connu grâce à AVM Non Ah si AVM c'est quoi ça ? Ah oui, c'est le truc qui a marché derrière Non, non, mais c'est une petite précision qui est importante Parce que Nicolas nous a connu grâce au fait qu'on était sur le site d'AVM77 Voilà Eh bah c'est super sympa de le rappeler Moi ce que je vous propose les gars C'est, je vais vous laisser tranquille Juste le temps que vous alliez tout déchirer sur scène Et je vous propose de vous retrouver juste après Pour que vous me racontiez comme ça s'est passé Ok, ça marche Ça vous va ? Eh bah à tout à l'heure alors Merci à vous Merci d'être passé les gars Bonjour à Fontenay-Val à Fontenay avec une chaleur écrasante Le groupe Cabot a mis le feu On n'en peut plus, il fait chaud à mourir Eh les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah c'était super Il a fait très chaud mais c'était génial C'est pas bien passé Ouais, alors sur scène Super sur scène, super son, super retour Super énergie, c'était impeccable, vraiment impeccable Alors moi j'ai quand même une question J'ai quand même une question à poser C'est qu'à un moment donné, je sais pas, le bassiste il est parti Puis il est revenu Il en a eu marre de jouer avec vous ou quoi ? Je sais pas, le bassiste il est un petit incident technique Pas les toilettes On sait qu'on est vieux, on a qu'à la prostate qui travaille Mais bon Alors j'ai pété une corde de basse Donc heureusement que j'avais ma deuxième basse pour remplacer J'avais mon mulet, heureusement Est-ce que vous avez pu ressentir que le public était vraiment avec vous là ce soir ? Parce que c'était vraiment super festif ce que vous avez fait Ouais, je pense que ça appuie aux gens Après, quand on est sur scène, on ne ressent pas forcément tout Mais ils étaient un peu loin Mais ouais, ça a l'air de leur avoir plu Donc vers la fin, ils se sont vraiment rapprochés On a sorti vraiment une autre énergie Surtout quand ils sont descendus dans le public Avec la basse et la guitare On a vraiment... Et à la fin, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Même les plus anciens se sont mis à sauter et à danser sur scène Louis, qu'est-ce qui t'a pris ? J'ai essayé de sauter un petit peu Mais après, je n'ai pas voulu faire comme Thierry Mais éclater la tête sur le plafond Parce que c'était chaud quand même Ce n'est pas le plafond Et ça va mieux Thierry ? Oui, moi je suis malin J'ai testé sur la première et après ça m'a calmé Est-ce que tu peux me confirmer que de sauter, des fois, ça peut faire mal à la tête ? Ouais, ça m'a fait mal à la tête sur le coup Mais ça a été après, il n'y avait pas de problème On te rassure Thierry, la structure n'a rien Bon, en tout cas, nous, côté public, on a passé un super bon moment Super concert, comme d'habitude La question que je pose, c'est Comment ça se fait que vous arrêtez maintenant la saison ? C'est une question de timing pour juillet et août ? Pas forcément, mais il y en a qui partent en vacances déjà Et puis on a fait beaucoup de concerts Là, ces derniers temps, tous les week-ends Donc je pense que de temps en temps, c'est bien d'être un peu en famille aussi On n'est pas professionnels, nous Ces premiers intermittents, tu sais, ils prennent des vacances des fois On a envie de manger des huiles, de boire du rosé, faire autre chose un peu Donc alors, si j'ai bien compris, c'est pour Cabo, c'est les vacances pendant juillet et août Et on vous retrouve quand alors en septembre ? Et vous avez déjà des trucs de prévu ou pas ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses prévues Oui, il y a pas mal de choses de prévues De la compo Voilà, on va refaire un peu de compo et on va recommencer à jouer à partir d'octobre à Paris, au QG Et puis après, on a des dates même pour l'année prochaine qui sont déjà calées sur février, même jusqu'au mois de mai l'année prochaine Oui, on peut dire sur Auxerre, sur Sens, Auxerre, Sens Château-Thierry Voilà, Château-Thierry, on veut jouer un peu en province aussi Eh bien, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent Eh bien, je vous rappelle leur nom, Cabo, K-A-B-O N'hésitez pas, tapez sur Google, allez sur YouTube, sur Facebook, Instagram AVM, tout ce que vous voulez Et regardez leur agenda Et puis suivez-les, suivez-les Et surtout, allez les voir Un grand merci les gars, j'ai passé encore un super bon moment avec vous C'était très sympa d'être passé à nous voir Et à très bientôt A plus, bye bye, ciao, ciao AVM 77 AVM 77 Rien que d'Yvan, rien que d'Yvan Toutes les émissions filmées d'AVM 77